Jusqu'à quel point le président Emmanuel Macron emmerde les non-vaccinés ? C'est une question. Nous, les non-vaccinés prudents, témoignons de ses erreurs, de son échec. Nous, les non-vaccinés prudents, témoignons à privilégier l'argent sur la santé. J'ai l'impression que mes créations sont devenues invisibles sur Internet. Peut-on imaginer qu'ils nous emmerdent au point d'influencer les algorithmes ? Pourrait-on imaginer un blacklistage d'être devenu totalement invisible sur Facebook, Twitter et même YouTube ? Ou seuls ceux qui me suivent vraiment, sans me voir ? Après un constat, j'en suis à me poser la question. J'ai également osé répondre si Emmanuel Macron se souciait de notre santé, il interdirait les produits cancérigènes. Il y a la même question avec son premier ministre, M. Jean Castex, ou le ministre prétendu de la santé, M. Olivier Véran, rappelant que le cancer, c'est 400 morts par jour. Et naturellement, il y a ma candidature invisible. Mon bouquin, face au pilier de l'avoir, les candidats de l'être, est naturellement ignoré par les majors largement subventionnés, mais semble être également boudé par les algorithmes. Peut-être M. Macron n'est pas intervenu pour cela. Peut-être les algorithmes en sont arrivés à comprendre la volonté du marché, cet euphémisme des milliardaires. N'hésitez pas à réagir si vous voyez cette vidéo, ce texte, on ne sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !